Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à The Vine et The Magic. Je suis super contente de vous retrouver une fois de plus dans la vallée de la Vézère. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent donc j'espère que ça ne va pas être embêtant pour ma vidéo. J'ai essayé de faire un couvre-vent un peu spécial avec mon panier, on va voir si ça marche. Donc je vous souhaite que des belles choses pour cette nouvelle période qui commence. On est passé de l'été jusqu'en automne. On vient juste de passer l'équinoxe d'automne où on est dans le signe de balance, je pense en anglais Libra. Et on est à ce moment où les feuilles commencent à tomber des arbres. La terre va être recouverte avec ses feuilles pour pouvoir vraiment nourrir les bulbes, les plantes qui vont ressortir. Donc au printemps et donc aujourd'hui c'est quelles sont les choses comme les feuilles qui tombent qui doivent mourir pour que vous créez une terre fertile et belle pour vos plantes. Quelles sont les choses qui ont besoin de partir ? Donc pour moi personnellement c'est le manque de confiance en soi, c'est le manque d'amour pour soi, c'est le manque d'amour que je me donne et que je m'approprie tous les jours. L'espace que je mets dans mon emploi du temps pour moi. Ça, ça doit changer et je suis prête à valoriser ce temps et le donner. Donc qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les choses pour vous ? Mettez-les-moi dans les commentaires. Et là on va canaliser un message du divin pour voir quels sont les messages des guides, quelle est la chose que nous devons le plus savoir en ce moment-là, ce moment propice sur terre, quand tout est en train de basculer, de changer, quel est le messager du divin ? Le message du divin. Moi qui adore l'énergie du vent, j'entends les changements même dans le courant d'air là et aussi l'éveil de la conscience. Je vois plein de postes sur les enfants de la terre qui sont incarnés ici pour venir apporter le changement et je pense que juste d'avoir ça comme un témoignage pour nous, ça éveille cette possibilité de changement, que les choses peuvent être différentes et je trouve que c'est vraiment très très beau. Je ne sais pas si c'est une branche ou si c'est un Martin Pécher que je vois, mais en tout cas il y a quelque chose de turquoise là-bas, c'est trop beau. Donc on va voir quel est le message du divin, quel est le guide qui va apporter son soutien aujourd'hui, qui veut venir délivrer son message. Je demande bien sûr d'être un canal neutre, je prie, je vais commencer avec ma prière, je demande que toute personne ici présente, moi, et ceux qui sont présents en train de regarder cette vidéo puissent recevoir la bienveillance, la bonté, les plus belles choses dont ils ont besoin à ce moment propice. Avec les gouttes d'eau qui tombent, j'aimerais honorer l'eau de cette planète, de la remercier, et d'une fois de nouveau de pouvoir boire de ces eaux que nous puissions être dans la génération, qui vont pouvoir boire des rivières, boire des sources, boire de toute eau qui ne sera pas polluée. Je vous remercie pour cette intention et de pouvoir vraiment propager cette intention à travers toute la planète. Qu'on s'éveille et que les choses changent. Je demande que toutes les êtres qui regardent cette vidéo puissent vraiment savoir qui sont des belles personnes, qui sont au bon endroit au bon moment, qu'ils ont retrouvé en eux la magie divine intérieure, qu'ils sachent qu'ils ont tout ce qu'il leur faut et qu'ils n'ont jamais à s'inquiéter de quoi que ce soit. Ils ont juste à laisser faire et suivre leur intuition. Je demande maintenant que le guide le plus approprié, le plus élevé, la plus bienveillante, puisse venir apporter son message de lumière ou sa message de lumière pour le plus grand bien du plus grand nombre. Je vous remercie, merci, merci. Bonjour, nous sommes là, nous sommes les Pléiades, nous sommes contents et heureux de pouvoir retrouver cet espace avec vous. Nous sommes soulagés du fait que vous puissiez entendre ce message. Pas dans l'inquiétude, mais juste dans le pouvoir, le fait que nous pouvons canaliser ces messages. De plus en plus de personnes ici sur Terre commencent à canaliser les énergies à haute fréquence et ceci crée un changement planétaire radical. C'est pour cela que nous sommes soulagés une fois de plus de pouvoir passer à travers le canal d'Akasha qui n'est aucunement différente des vôtres, mais elle nous permet de passer à travers elle. Sachez que vous avez en vous cette capacité aussi de pouvoir canaliser les messages de vos guides. Il ne suffit pas que vous soyez quelqu'un de spécial ou de différent. Tout le monde est spécial et différent. On a besoin de chacun et chacune d'entre vous d'éveiller. C'est ceci qui va changer le monde. C'est l'éveil de soi. Transmettre vos savoirs aux autres. C'est ceci qui est important et c'est ceci qui va prendre place. Sachez que vous avez tout en vous pour créer une réalité que vous désirez. Vous avez la possibilité à présent d'ouvrir un espace-temps qui est encore plus lumineux que vous n'avez pu exprimer auparavant. Sachez que nous, nous sommes là pour vous aider à maintenir la fréquence vibratoire de votre être et de ne pas être affecté par ce qu'il y a autour de vous et qui propage de la négativité. Ceci n'est nullement bénéfique pour vous pour que vous puissiez avancer. Sachez qu'à ce moment présent, nous avons en nous toutes les faveurs et toutes les nécessités pour avancer sur votre cheminement. Sachez que maintenant, nous sommes à vos côtés et que nous souhaitions vous aider avec l'énergie du cœur qui est transmise à travers les nôtres jusqu'au votre cœur. Vous avez maintenant ouvert un nouveau portail qui va pouvoir transmettre encore plus de vibrations à la haute fréquence. Sachez que les difficultés que vous éprouvez ne sont seulement car vous refusez de laisser faire le divin. Vous poussez dans une direction parfois qui est trop précoce ou trop en retard. Il faut que vous sachiez que comme toute chose, ils ont un temps divin. Si vous accouchez d'un bébé trois mois à l'avance, ceci ne serait pas forcément une bonne chose. C'est pour cela que vous attendez le temps nécessaire. Toute chose est comme ça. Si vous attendez le partenaire de vos rêves, il faut attendre le temps nécessaire pour que vous serez prêt à recevoir. Si c'est l'abondance financière, il faut que vous mettiez les choses en place qui sont nécessaires, les leçons que vous devez apprendre. Sachez que rien dans le futur va vous rendre heureux. Simplement l'espace-temps que vous créez ici dans le moment présent. Nous sommes tous ici pour vous aider à matérialiser ce que vous désirez, juste en acceptant que le moment propice est le moment du bonheur. Le bonheur, la bonne heure. Nakasha a écrit ceci ce matin. C'était de notre transmission. Et nous sommes heureux de pouvoir, enfin, de pouvoir transmettre ce message à nouveau. Sachez que vous n'avez rien à craindre du futur. Vous n'avez rien à craindre de ce qui va se passer pour vos ancêtres, les enfants à venir. Vous avez tout à espérer. Sachez que l'action est dans la fréquence vibratoire d'agir d'un élan inspiré par le divin. Les enfants qui sont, dont Akasha a parlé, sont dans cette énergie. Ils agissent parce qu'ils ont eu l'élan d'agir. Vous devez faire la même chose dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Si vous avez l'action du cœur qui agit à travers vous, vous allez changer l'énergie de cette planète. Nous sommes heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui. Nous sommes complets pour l'instant. Mais nous souhaitons revenir de façon très fréquente sur cette chaîne si vous le désirez. Comme Akasha l'a dit, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Nous vous embrassons tous. Nous sommes complets. Merci, merci, merci. Wow. Donc il y a eu du soleil, du vent, de la pluie. Et maintenant on revient au soleil. Je vais vous montrer où je suis. Oups. Il y a le panier. Je vais l'enlever. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe comme vous désirez dans votre vie en ce moment. Et je vous souhaite que des belles choses. Voici mon message d'Equinox. A bientôt. Je vous aime. Ciao.